Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver sur 8 Montblanc. Nous sommes le mercredi 18 octobre 2023, il est 18h. Vous le savez, c'est désormais l'heure du journal, préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres. De plus en plus de Français se protègent de la grippe. Depuis ce mardi, la campagne de vaccination contre cette maladie qui touchante chaque année entre 2 et 6 millions de personnes a débuté. Et force est de constater que de plus en plus de Français n'hésitent plus à aller en pharmacie pour se faire vacciner. Et puis nous irons à Morzine où un projet immobilier prévu au pied des pistes cristallise les tensions depuis plusieurs semaines déjà. Car pour l'association Fonds de Neige, ce bâtiment de la Discord est le symbole des lits froids en station. Je vous lisais en titre, la campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté ce mardi 17 octobre 2023 en France. Chaque année, la grippe touche entre 2 et 6 millions de personnes dans le pays. La vaccination des personnes fragiles dites à risque est donc particulièrement recommandée. Et cette année, le ministère de la Santé a décidé d'associer cette opération à la nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19. Nous nous sommes rendus dans une pharmacie à Chambéry où la vaccination contre la grippe est en place de devenir un vrai réflexe pour de plus en plus de Français reportages. Des injections comme celle-ci, Jean-Christophe Marcoux, pharmacien à Chambéry, en a fait près de 500 l'an dernier. Et vu le nombre de personnes venues ce mardi dans son officine pour l'ouverture de la campagne nationale de vaccination contre la grippe, ce nombre n'est pas près de diminuer. Preuve que cet acte semble définitivement entrer dans les mœurs. On a fait des vaccins dès le départ, quand la région était test, il y a des années déjà, on a commencé à vacciner dès le départ. Et on a toujours vacciné chaque année nos clients, les gens qui avaient besoin. Donc on a toujours fait beaucoup de vaccination, oui, tout à fait. C'est rapide, ils n'ont pas d'effet secondaire. Tous les gens qu'on a vaccinés, parce qu'on a commencé le Covid à 15 jours déjà, la grippe là, les gens ne sentent rien. Les gens aussi maintenant, ils sont bien conscients qu'ils vont se protéger, ils vont éviter d'être malades l'hiver. Donc si, si, les gens sont bien conscients de l'intérêt du vaccin. Cette année, la campagne de vaccination contre la grippe est associée à celle contre le Covid. Nombreux sont donc les clients qui ont choisi de se protéger le plus rapidement possible. C'est systématique, oui, depuis un certain nombre d'années. Chaque année, je prends mon rendez-vous, je fais ça dès le premier jour, même éventuellement. Je suis à fond là-dedans. Je pense qu'on a plus de chances, on a moins de problèmes en se faisant vacciner qu'en attrape la grippe. C'est un réflexe que j'ai obligatoirement, que j'ai depuis plusieurs années. Principalement parce que j'ai du diabète et pour le diabète, il vaut mieux se faire piquer contre justement la grippe. C'est vraiment conseillé. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui à la pharmacie. Lancée il y a maintenant une dizaine d'années, la campagne de vaccination contre la grippe en pharmacie a depuis fait ses preuves. Et à l'avenir, les prérogatives des praticiens pourraient être élargies. On est en train de passer les formations pour demain être prescripteurs de la vaccination. C'est-à-dire de vérifier le carnet vaccinal des gens et voir s'ils ont un vaccin à faire, un rappel à faire, qu'on pourra donc leur prescrire. Ça peut surtout récupérer des gens qui n'auraient pas fait le vaccin autrement. Parce que là, on fait l'état de leur vaccination ensemble. Ça leur évite un passage chez le médecin. Mais au moins comme ça, ça fait gagner du temps. Il y a des gens qui n'auraient pas fait autrement, je pense. Pour rappel, la grippe peut être particulièrement grave pour les personnes à risque. La campagne de vaccination contre la grippe se terminera le 31 janvier 2024. La rénovation énergétique est un des enjeux phares du plan France Relance. Dans l'Hexagone, on estime que près de 5 millions de logements sont mal isolés. Dans ce sens, l'ASDER, l'agence au service du défi énergétique située à Chambéry, forme au métier de l'éconconstruction. La structure vient d'inaugurer son nouveau plateau technique. Cet équipement permet de mieux appréhender les techniques propres à la rénovation énergétique. C'est un reportage signé Fanny Savard. C'est ici dans ce local de 330 mètres carrés que ces étudiants âgés de 22 ans à 50 ans peuvent apprendre par le geste sur des maquettes à taille réelle. Le plateau technique accolé à la salle de classe leur permet de mettre immédiatement en pratique la théorie qu'ils viennent d'apprendre. Spécialisé en éco-construction, l'agence au service du défi énergétique y enseigne les différentes techniques qui seront nécessaires à l'avenir pour la rénovation énergétique. Le plateau technique va nous permettre d'aborder à la fois de la maçonnerie, de l'isolation et de la charpente, couverture, tout ce qui est technique du bois, construction bois. On va aussi pouvoir aborder les enduits de finition et les différentes constructions anciennes type pisé. L'ASDER, qui s'est équipé de cet outil pédagogique l'année dernière pour un coût total de 70 000 euros, a pu former près d'un millier de personnes en 2022 grâce à ce plateau. Au démarrage, l'ASDER n'avait qu'une formation pratique qui est chef d'équipe en développement durable. Le fait d'avoir le plateau nous a permis d'ouvrir l'OPEC, l'ouvrier professionnel en éco-construction. De manière récurrente, on a à peu près 25 étudiants qui tournent sur le plateau en alternance, donc les chefs d'équipe et les ouvriers professionnels en éco-construction, plus des stagiaires de formation courte qui viennent se former sur le plateau aux matériaux bio et géosourcés. Pour les étudiants, cet équipement représente une réelle opportunité pour se former. Et il a également joué un rôle décisif dans le choix de leur formation. Quand on avait fait la visite, je crois que c'était en décembre, j'avais vu ce lieu et j'avais vu un peu tout ce qui se faisait. C'est vrai que la première fois que j'avais eu des informations sur l'OPEC, c'était sur leur site internet de l'ASDER. Et j'arrivais peut-être pas forcément à visualiser exactement ce que pouvait être cette formation. Et le fait d'avoir fait du coup la visite du plateau technique, ça m'avait un peu plus permis de visualiser concrètement. Surtout pour les métiers manuels, c'est essentiel de pouvoir pratiquer et d'avoir un endroit où on peut s'exercer et ne pas tout faire en entreprise. Je trouverais ça pas logique de faire une formation à un métier manuel sans pratiquer. Le secteur du bâtiment représente aujourd'hui 27% des émissions de CO2 dans l'Hexagone, ce qui le classe au deuxième rang des domaines d'activité les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Pour y remédier, France Stratégie estime nécessaire de recruter entre 150 000 et 250 000 professionnels de la rénovation énergétique d'ici 2030. Direction Morzine à présent. Depuis quelques semaines, la quiétude de la station Village du Chablais est perturbée par un projet immobilier prévu au pied des pistes qui fait polémique. Pour l'association Front de Neige, cette future construction est une aberration car elle risque de créer de nouveaux lits froids alors que la commune en compte déjà 30 000. Plus de précisions dans ce reportage de Kéziapoudou. Il ne reste presque plus rien de l'Aubergade, ancien hôtel familial situé avenue de Jouplane à Morzine. A la place, c'est un immeuble de 25 logements avec une surface au sol de 2000 mètres carrés qui devrait sortir de terre à quelques mètres des pistes. Pour les membres de l'association Front de Neige, c'est l'immeuble de trop. Ils craignent la pollution visuelle causée par ce bâtiment et regrettent également la multiplication des lits froids. Quand on a vu arriver les Anglais, on a vu arriver un petit peu les promoteurs au début. On n'a pas mis de barrières, on n'a pas mis de freins, mais là on est pris dans une machine qui n'arrive plus à s'arrêter. Le souci, c'est que des lits froids, c'est ouvert très peu dans la saison, dans l'année. C'est ouvert une ou deux semaines, c'est des volets fermés, donc déjà c'est triste. Et puis c'est de la spéculation immobilière, des Airbnb ou des choses comme ça, ou des propriétaires riches qui viennent seulement une semaine par hiver ou par été. En l'espace de 10 ans, la commune a perdu près de 8% de ses habitants. Le prix au mètre carré atteignant parfois près de 10 000 euros dans ce secteur. Les Morzinois de souche ne sont pas la cible principale des promoteurs. Conséquence, la station peine à accueillir de nouveaux habitants. Dans les écoles, des classes fermes et face à la difficulté de trouver un logement, le recrutement des saisonniers devient très compliqué. On n'est pas contre la construction, mais avoir des projets plus modérés et en respect de la nature. On n'arrive plus à absorber autant de monde, 30 000 en février, puis 20 000 à Havoria, notre domaine skiable, vu le manque de neige des fois qu'il peut y avoir, on n'arrive plus à absorber sur les pistes autant de monde en même temps. Pour le moment, l'association ne perd pas espoir. Elle a engagé un avocat spécialisé en droit de l'urbanisme et de l'environnement afin de trouver une faille dans le dossier. Et en accord avec la mairie, elle a le projet de réaliser une ouverture sur le front de neige avec un parc d'activité et un parking souterrain. Dans un souci d'équité, nous avons contacté le promoteur du futur bâtiment incriminé par l'association, mais notre demande d'interview est restée pour le moment sans suite. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Montblanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, place à la météo, préparé et présenté par Thierry Paul. Et comme chaque mercredi, nous vous proposons un nouveau numéro de votre émission « Mon meilleur ami » consacré aux animaux. Je vous dis à jeudi pour un nouveau journal sur 8 Montblanc à partir de 18h. Très bonne soirée à vous sur nos antennes. Sous-titrage ST' 501